Oh, très beau plongeon pour Pamela ici. Belle hauteur, aurait pu rester un petit peu plus longtemps sur le tremplin, donc se laisse tomber un petit peu vers l'arrière, faire un peu de hauteur. Mais quand même, le plongeon qui finit haut, Pamela est très puissante. Elle l'a démontré, 17,5, 67,50. C'est techniquement son plongeon le plus exigeant, mais historiquement pas celui qui lui donne le plus de mal. Oh, dommage! Un peu à court de vertical ici. Un très beau saut d'appel. Elle devait se sentir très, très bien parce qu'elle a très bien utilisé le tremplin. Belle hauteur. Va chercher l'eau un peu trop tôt, ce qui fait en sorte qu'elle reste un peu à court de vertical. Tour à la piscine pour l'amorcer. Mouvement de rotation vers l'avant. Deux périlleux ennemis. Position carpée. Oh, très beau plongeon ici. J'aimerais voir Pamela un peu plus patiente sur le tremplin ici. Amener les bras plus vers le haut avant de les lancer. Elle serait capable d'aller chercher plus de hauteur, mais sait très bien où aller dans les airs. Donc, elle est capable de s'allonger au bon moment. 17,5. Quand même, 67,50. C'est celui qui lui a donné le plus de mal, tant en qualification qu'en demi-finale. Allez, Pamela! Oui, bravo! Oui, très beau plongeon pour Pamela. Ici, son saut d'appel, les deux pieds qui sont un peu décollés, mais quand même, comme tu l'as dit, Guy, c'est un plongeon qui est très bien ou qu'elle peut rater. Alors, je pense qu'elle peut se contenter de ce plongeon. Mais comment? Je craignais un 5, 5, 5, 5, 6. Regardez ça! Un 67,50 avec son plongeon le plus difficile. Allez, Pamela. Un plongeon à sa hauteur. Belle hauteur. Bravo! Bravo! Un peu à court de vertical ici. Ce n'est pas parfait, mais c'est suffisant. Oh, est-ce que ça va être suffisant ici? Une belle hauteur. Pour celui-ci au premier rang. Elle est capable de faire beaucoup mieux sur ce plongeon ici. Elle a peut-être un peu hésité à l'ouverture parce qu'un très beau plongeon, une très belle hauteur, mais reste un peu à court de vertical. Les 700 quand même. Voilà, un 67,50, 332. Les deux Chinoises peuvent encore l'advancer. Est-ce qu'elle est heureuse, Pamela? Deuxième médaille canadienne après celle de Kayleigh Mackay à la Tour. Elle a quelques échanges. Elle est contente, Pamela. D'ailleurs, on va rester avec elle. On va s'interrompre, je vous le dis, pendant qu'on voit le classement final qui confirme cette troisième place de Pamela Weir devant Madison Keeney. Je revois exactement ça ici dans la performance de Pamela aujourd'hui. Le voilà, Pamela, la première à être présentée à la foule. Tellement contente pour elle. J'en ai parlé un peu plus tôt. Tu viens de le faire également. Triste expérience de Tokyo, ce plongeon à zéro qu'il avait sorti de la compétition. Pamela Weir non plus. D'ailleurs, Pamela, pour qui on s'inquiétait un petit peu, malgré de bonnes et solides performances, cinquième seulement au 3 mètres synchro. Elle a plongé au 1 mètre, vous vous en rappelez. Elle a fait quatrième. C'était tout près. Toutes les fois, elle était à portée main du podium. C'était sa dernière chance, sa dernière occasion.